La fin du monde approche. Mario Dumont. Au-delà de ça, Mario, c'est le retour du, je trouve, grognon. Marie, mon petit. Il était le pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, mon petit Dumont. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, journée d'éclipse. Le bilan ce matin que faisait notre collègue de l'Assemblée nationale, Alain Laforest, c'est que c'est à peu près moitié-moitié les centres de services scolaires qui étaient ouverts versus fermés aujourd'hui. Tu retiens quoi de tout l'épisode? Écoute, ça m'a beaucoup fait penser. Quand j'étais au Conseil des ministres, j'avais mon collègue, un collègue qui a été ministre de l'Éducation, qui me disait qu'à un mandat, il avait réussi à faire passer son ministère de tortue à tortue rapide. Puis c'est cette image-là qui m'est vraiment revenue dans le contexte où je me disais, tu sais, c'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus hier, l'éclipse solaire, c'est quelque chose qui pouvait être planifié. Tu sais, on s'en est déjà parlé. Il y a eu une sensibilisation qui avait été faite par certains scientifiques auprès du ministère en leur disant, c'est un événement exceptionnel, il faut en profiter. Puis finalement, il y a eu beaucoup d'improvisations à travers ça. Mais tu sais que la première sensibilisation, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a des gens qui sont allés voir le ministère puis qui ont dit, avant toute autre chose, avant de planifier, achetez des lunettes. Achetez des bonnes lunettes fiables. Faites une grosse commande de bonnes lunettes fiables autant qu'on a d'enfants à l'école au Québec. Tu sais, de première année à secondaire 5. Puis ça, déjà, le ministère a dit non à ça. Fait qu'en disant non à ça, tu comprends, tu venais te pousser le premier domino de toutes tes complications parce que là, déjà, t'allais avoir le problème. Si t'avais dit oui à ça, parce que c'était ça que les scientifiques disaient à l'époque, commencez par faire ça, puis après ça, on avisera de ce qu'on peut faire. Mais tu sais, si on avait eu les lunettes, on aurait eu, comme on dit, on aurait eu un problème de régler, une bonne base pour la suite, je pense. Ben, si t'as pas les lunettes, c'est comme s'ils demandent quand même une variable assez fondamentale pour planifier la suite. Fait que chaque centre de service scolaire court après ses propres lunettes, puis comment essaye de commander. Alors que si le ministère en avait commandé, c'est sûr qu'il aurait pu avoir un bon prix, bien d'avance, deux ans d'avance, il aurait pu avoir un meilleur prix, une grosse... En tout cas. Ça, je trouve qu'en partant, je la comprends pas, là. Ben là, j'espère qu'ils ont mis une petite note pour le calendrier pour 2106, là. Pour 2106, oui, c'est ça. On va être un peu d'avance, là. Écoute, le X devrait être sur le calendrier, puis dans la mire du ministère de l'Éducation. Ça va réarriver, on le sait. Mais c'est ça, tu sais, il y a quelque part où je me disais, c'est un manque d'anticipation, tu sais. Puis là, je fais un parallèle qui n'est pas parfait, Mario, mais tu sais, quand tu dis la première étape aurait été d'acheter les lunettes, c'est un peu, rappelle-toi, ce qu'on a à la pandémie, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient fait de la sensibilisation auprès du ministère de la santé en 2020, juste avant la pandémie, quand ça a commencé en Asie, en se disant, il faudrait peut-être acheter des masques parce qu'il y a un moment donné où la demande va augmenter puis on va se retrouver dans une situation difficile, peu importe si ça devient vraiment une épidémie ou une pandémie. Mais il y a quelque part, c'est ça, c'est la capacité d'anticiper des ministères. Puis dans le cas du ministère de l'Éducation, moi, je l'ai souvent entendu de collègues, de collègues qui ont même été à la fonction de ministre, que c'est un ministère qui n'est pas agile, qui est lent, qui, tu sais, ce n'est pas en avant de la parade. Puis regarde, dans ce cas-là, encore là, tu as le ministre de l'Éducation qui avait un certain discours qui, lui, avait l'air plutôt inconfortable avec le fait qu'il y ait des centres de services qui ferment, d'autres queues, en tout cas, c'est un peu le bordel, on va se le dire. C'est un peu, il y avait beaucoup d'improvisation à travers tout ça. Mais je pense qu'il y a peut-être un, je pense que ce n'est pas propre à Bernard Drinville comme ministre de l'Éducation. C'est vraiment, ce que je comprends des collègues, moi, qui sont passés dans ces fonctions-là, c'est que c'est un des ministères où c'est le plus difficile de dire on va à droite ou on va à gauche parce que c'est un ministère qui est sclérosé, qui est extrêmement lent à réagir. Puis ça, c'est un cas, je trouve, qui est très patent. Ce n'est pas très compliqué, ce qui devait être géré. Il y a aujourd'hui un gros symposium sur les jeunes et les écrans, l'effet des écrans, des réseaux sociaux et des écrans, sur la santé des enfants, la santé mentale et physique des enfants. Ça brasse beaucoup dans ce domaine-là, ici et ailleurs dans le monde, en Floride, en Ontario, en Europe. On dirait que tous les gouvernements commencent à se poser de sérieuses questions sur l'impact sur la tête des jeunes. Écoute, si je résume, c'est ça. Donc, ce symposium-là, aujourd'hui, il y a entre autres Yonel Carman qui est présent, le ministre des services sociaux. Donc, il y a un volet très santé à travers ça. Mais ce qu'on comprend, finalement, c'est que ce n'est pas tant démontré, il n'y a pas de démonstration ferme que cette technologie-là, les écrans, les iPads, les ordinateurs, les téléphones qui sont mis dans les enfants depuis les jeunes primaires, secondaires, ce n'est pas démontré, finalement, que ça a une valeur pédagogique. Par contre, ce qui est hyper documenté, c'est tous les effets et les conséquences négatives que ça peut avoir sur la santé mentale. Le fait de passer des heures sur un téléphone, sur un écran, sur les médias sociaux, de se comparer, ça a des enjeux d'anxiété, de dépression, de troubles alimentaires très importants. Sans compter, quand on sort de l'école après ça, le fait que les jeunes ont ça dans leurs mains, donc c'est des enjeux de sommeil, donc de réussite éducative. Ça, c'est vraiment démontré. Donc, il y a ces deux éléments-là qui commencent à être très confrontés l'un à l'autre, mais tu as des juridictions qui sont allées très rapidement. Je voyais la France, entre autres, qui, nous, je veux dire, dernièrement, Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, a dit « Je vais interdire le cellulaire dans les classes. » La France est allée beaucoup plus loin que ça. Elle a interdit à l'école. Donc, même dans les récréations, moi, je le vois bien avec ma fille ado, quand ils sont en récréation, comme adolescents, ils sont à la cafétéria, ils jasent entre eux, ils sont sur leurs différents médias sociaux. Donc, tu sais, ça n'arrête pas cette disponibilité-là. Et ce que j'ai trouvé particulier aujourd'hui, c'est que justement, tu sais, quand je te parle de proactivité, d'agilité, d'être en avant de la parade, tu sais, je voyais Lionel Carman qui est allée d'une phrase en disant « Bon, écoutez, nous, moi, mon approche, elle va être de sensibiliser les jeunes. » Puis je me disais, mais c'est une drôle, t'aurais beau répéter, Mario, tu sais, c'est comme si je te répétais même à toi, même à nous comme adultes, on sait qu'on passe trop de temps sur nos téléphones, on sait qu'on passe trop de temps sur nos médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, que ça nous bouffe du temps. Puis les jeunes, c'est un peu la même approche. Tu sais, je fais le parallèle encore avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui disait dernièrement, « Un jour, dans pas si longtemps que ça, on va probablement se rendre compte que tous ces médias sociaux-là, ces écrans-là pour les jeunes, vont avoir été le même enjeu que la cigarette. » Mais la cigarette, on a fait des avancées en termes de santé publique, pas à cause juste de la sensibilisation, mais parce qu'elles ont été cachées dans les dépanneurs, les prix ont été augmentés. Ça a été interdit, justement, dans les cours d'école, ça a été interdit dans les bars. Il y a eu de l'encadrement qui a été fait, et je crois qu'on arrive à un stade, justement, au niveau des écrans à l'école, au niveau des médias sociaux, où ça, ça doit être fait. Mais là, encore là, le ministre, bon, c'est un dossier, ça fait partie des dossiers, tu sais, tu le sais, ça fait partie des dossiers qui sont compliqués quand ça tombe en deux ministères. Donc là, tu es dans un dossier qui touche la santé, mais qui touche aussi l'éducation, parce qu'on est à l'école. Puis là, bon, tu sais, il est allé de, « Ben oui, je pourrais légiférer. S'il faut légiférer, on va légiférer, mais on ne sait pas sur quoi. » Donc, tu sais, tu sens déjà que la réflexion, elle n'est pas, la discussion n'a pas été faite à l'interne. Et, ben, c'est du temps qui passe avec pas de directive, avec pas de vision à ce niveau-là. Ça va être à suivre. En tout cas, je vais regarder un peu les gens qui sont à ce colloque-là. Ils ont l'air à trouver quand même qu'il en sort des choses intéressantes. Parce qu'on est aussi à cette étape-là, le débroussaillé. Qu'est-ce qu'on fait? On constate le problème ici et ailleurs, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Marie, merci. Merci, Mario.